Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi, bon samedi, 6 novembre 2021, 9h44, heure du Québec, j'espère que vous allez bien dans tout ce bordel médiatique, parce que dans le fond, on assiste à un bordel médiatique, un chaos médiatique, de la discorde, on vous présente le, comment dire, la division à longueur de journée, on vous parle toujours des mêmes sujets, la discorde, on installe la discorde partout, c'est le rôle des médias, que maintenant, c'est le bras, c'est le bras, disons, télécommandé de nos dirigeants, les médias sont là pour semer la discorde, vous présenter le chaos, et vous dire que vos dirigeants sont tellement bons, tellement honnêtes, et ils vont vous sauver de ce chaos, de cette discorde, et c'est que ça, à longueur de journée, puis nous autres, on regarde ça naturellement, quand tu regardes ça, puis tu t'alimentes à longueur de journée, de première page, de grands titres, de réseaux sociaux, c'est encore, les réseaux sociaux sont encore plus la braise de tout cet incendie médiatique, ben là, tu deviens complètement gaga, puis tu penses que le monde est complètement à l'envers, mais toi, tu continues à faire tes petites choses, tu continues à aller travailler, payer tes taxes, tes impôts, tu continues à faire ton épicerie, élever tes enfants, t'engueuler avec ta femme ou ton mari ou ton conjoint de même sexe, puis le petit train-train quotidien continue, malgré tout le chaos qui se passe à gauche puis à droite, l'Afghanistan, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, ça ne change pas grand-chose dans nos vies, on a un petit moment de désespération, on a un petit moment d'indignation, « Ah mon Dieu, c'est donc un terrible, puis paf, on retourne à nos petites affaires quotidiennes, puis on n'en a rien à branler du sort des femmes en Afghanistan qui viennent de tomber sous le joug des talibans, on n'en a rien à branler des enfants en Afrique qui se font massacrer, des 90 millions ou à peu près de jeunes filles qui se font exciser le clitoris à chaque année, puis de toutes sortes d'autres sujets, on n'en a pas grand-chose à branler. Après ça, on va s'indigner pour une tortue qui a eu une paille dans le nez, après ça, on va s'indigner pour les grenouilles de la forêt amazonienne, puis on va s'indigner pour tout, mais pour un petit moment, puis après ça, ça retombe. Puis on continue notre petit train-train quotidien, comme si ces choses-là n'existaient pas, mais on a pu s'indigner, puis on se sent mieux, puis on pense que ça a amélioré quelque chose. Ça a juste amélioré ton sort personnel, ton confort personnel, en t'ayant indigné un petit peu. Mais il n'y a rien qui change. On va s'indigner contre les pauvres immigrants qui veulent rentrer dans nos pays, alors que ce monde-là veut juste améliorer sa vie, comme tout le monde, puis c'est un mouvement qui est là depuis toujours, en l'immigration. Mais on va s'indigner, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut que tu t'indignes pour ça, d'autres qui vont s'indigner comme Greta Thunberg, parce que la COP26, il n'y a rien que du blabla, blabla, blabla. Si t'écoutais ces enfants-là, je ne sais pas dans quel genre d'univers on vivrait, pourtant je ne les vois pas, puis je ne les entends pas gueuler contre les élites, contre les riches, contre tous ceux qui se promènent, comme Jeff Bezos qui est allé faire son tour à la COP26, et on a appris qu'il y avait 400 jets privés qui se promenaient partout pour aller visiter cette grande conférence, avec des délégations remplies de gens qu'on a dû transporter dans des voitures qui consomment beaucoup d'essence, des bateaux privés, des yachts. Tout ce beau monde-là, ça s'indigne. Si on écoutait Greta Thunberg, la représentante de ce mouvement, qui peut avoir une certaine légitimité, mais jusqu'à quel point la planète est là depuis 5 milliards d'années, vous sauvez la planète, vous sauvez la planète, moi je regarde les humains, puis il n'y a personne qui les a sauvés, même pas Jésus, ni Moïse, ni les grandes religions, ni les dirigeants, ni les grands dirigeants, les grandes statues qu'on a érigées pour les grands, en ceux qu'on t'a dit que c'était tes héros, tes grands dirigeants, le général ceci, le général cela, l'empereur ceci, l'empereur cela, le pape ceci, le pape cela, on est toujours dans la même division, discorde, misère, au service de cette élite, toujours, toujours. Mais on a ces jeunes qui, à tous les vendredis, font l'école buissonnière, sont même pas capables de nettoyer leur chambre, se brosser les dents sans qu'on leur dise, les parents nous, de se brosser les dents, mais ils veulent sauver la planète. De quelle façon, je ne sais pas, ça a l'air d'être, encore une fois, le petit peuple, puis la masse qui va payer pour sauver une planète, qui n'a pas besoin d'être sauvée, qui est là depuis 5 milliards d'années, je ne sais pas si tu as vu l'immensité de l'univers, mais je ne pense pas que la planète a vraiment besoin d'être sauvée, la planète va être là. On s'indigne, par exemple, du plastique dans le Pacifique, c'est vrai, il y a du plastique dans le Pacifique, mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela est regroupé au même endroit, puis on te le dit, il y a eu une petite île de plastique qui s'est formée, mais qu'est-ce qu'il y a tant pour aller le nettoyer? Tout est là! Au lieu de s'indigner, on devrait dire, mon Dieu, c'est incroyable, la nature a fait un bon travail, ils nous ont tous regroupés de plastique, on met « Ah, toi! » C'est facile à nettoyer, mais qu'est-ce qu'on attend? C'est toujours comme ça, et ça sera toujours comme ça, chers amis, ils ne sont pas là pour ton bien-être, là. Moi, je n'entends pas Greta Thunberg commencer d'abord à parler à ses parents, parce que Greta Thunberg a un père cinéaste, puis une mère chanteuse d'opéra, qui devrait probablement faire des grandes tournées, puis qui se promène en avion pour faire la promotion de son film, l'autre de ses spectacles de chanteuses d'opéra, ils font comment? Ils font ça en vélo, à pied, en trottinette? Je ne sais pas. Toutes les élites, hein? C'est bien beau de dire, il faut sauver la planète, ça veut dire quoi? On va aller taxer les petits, on va aller leur imposer notre agenda. C'est bien beau vouloir sauver la planète, mais c'est toujours les mêmes qui la sauvent, avec leur transpiration, leur sang, leurs impôts, leurs taxes, leur argent. Pendant ce temps-là, penses-tu vraiment? Puis moi, je te pose la question sérieusement, puis moi, je n'ai rien contre quoi que ce soit, je fais juste exposer ce que tu vois partout, dans les réseaux sociaux, dans les médias, les nouvelles, les sujets qui sont toujours présentés, les mêmes, surtout en Europe, on a cette obsession à vouloir vraiment amener le monde dans je ne sais pas quel genre d'univers, là, parce que tout ce mouvement-là de sauver la planète, c'est l'origine de l'Europe. Les Européens sont des drôles de créatures. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre? Penses-tu vraiment que Jeff Bezos, que toute ton élite artistique, qui aime ça faire la promotion de ses disques, de ses films, de ses livres, comment ils vont fonctionner? D'abord, ton téléphone portable, ça a une grosse empreinte écologique, peut-être. La plus grande, l'Internet, les ordinateurs, même les voitures électriques, une très grande empreinte environnementale immense, sauf qu'il n'y a pas d'émission de CO2 et de pollution. Ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Moi, je n'ai rien contre le fait que je dois me promener en voiture électrique ou quoi que ce soit. Ça ne change rien dans ma vie. mais de penser que ton élite artistique, politique, médiatique, économique, ton élite de... comment on pourrait les appeler? De lobbyistes, hein? Comme ça, c'est tous des lobbies, ça. Comme Greta Thunberg et tous les autres, les syndicats. Les grandes trompettes, les grands mégaphones. Penses-tu que ces gens-là, demain matin, vont commencer à vivre dans des espaces restreints, sans luxure, sans bateau, sans jet privé, sans collection de voitures, sans garde du corps. Tu sais, ils sont tous contre les armes à feu, mais ils ont tous des gardes du corps. Armés jusqu'aux dents. Hein? Ils veulent bannir les armes à feu. Moi, j'en ai rien à serrer des armes à feu, mais je vais juste te montrer les contradictions partout de ton élite. Tous ces politiciens qui veulent bannir les armes à feu partout, oui, mais eux autres, ils sont entourés de gardes du corps parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin. Alors, eux, ils ont besoin de sécurité, mais toi, tu ne peux pas avoir de sécurité. C'est comme ça que tu dois comprendre ça. Puis, entre tous vos pumeaux, moi, j'en ai rien à serrer, mais je vais juste te démontrer comment ça se passe dans le monde médiatique au niveau du contrôle de la population puis comment on envoie les messages puis les agendas. Puis, il n'y a jamais personne dans aucune conférence de presse qui va arriver puis poser une question à une élite. Bon, monsieur le président, mademoiselle Madonna, je comprends votre point de vue. On aime bien vos idées, mais êtes-vous prêts à abandonner toutes vos richesses, vos châteaux, vos maisons partout dans tous les plus beaux coins du monde qui consomment beaucoup d'énergie? Êtes-vous prêts à voyager à pied? Pour faire la promotion de vos spectacles, êtes-vous prêts à faire des spectacles en plein air, dans des champs, sans électricité, sans tous les grands, grands, les grands moyens technologiques pour les effets spéciaux et ainsi de suite? Êtes-vous prêts à voyager à pied, juste avec un microphone, l'essentiel d'un, d'un petit bain, puis donner votre spectacle dans un champ de maïs, par exemple, et vivre dans le cabanon, juste en arrière du champ de maïs, parce que, il faut vraiment sauver la planète, il y a eu une urgence, puis nous autres, on gaspille pas trop, on est tous cassés comme des clous, c'est pas nous qui avons des maisons énergivores, on coupe le chauffage parce qu'on n'est même plus capable de se chauffer, on coupe dans... parce qu'on est tous cassés comme des clous, c'est pas nous autres qui se provenons dans les jets privés, dans les bateaux de croisière, dans ces yachts, dans toutes ces... dans toutes ces... marinades, dans ces places luxueuses en Europe, dans toutes ces belles petites villes où toute l'élite se retrouve, avec des châteaux, avec des yachts, vraiment, on parle de millions de dollars. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un en pleine conférence de presse demander à un... Jeff Bezos, M. Bezos, on aime beaucoup votre... vos arguments, votre plan pour sauver la planète, mais est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner votre richesse? Gardez votre argent en banque, mais toutes vos maisons, vos palaces partout, vos collections de bateaux, de voitures, de jets privés, abandonnez ça demain matin parce qu'il y a une urgence, c'est vous-même qui nous le dites. Puis, achetez-vous un vélo. Vous pouvez même acheter un petit vélo électrique si vous êtes pas assez en forme pour pédaler toute la journée, donnez l'exemple, si ça vous intéresse peut-être pas de donner l'exemple. On est là pour donner des leçons de moralité parce qu'on va rester en contrôle puis nous autres, on va se permettre naturellement. La reine d'Angleterre qui donne des leçons de moralité, ses enfants qui donnent des leçons de moralité, sont-ils prêts à vivre dans la simplicité? Abandonner vraiment, pas comme juste leur titre, symboliquement, pour faire un petit coup de publicité, mais comme le prince et sa princesse Meghan, mais vraiment abandonner vos richesses, votre luxure, parce qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il y a une urgence incroyable. Puis nous, on ne vit pas dans la luxure, là. On est en train de compter les morceaux de pain qu'on va manger. Donc, voyez-vous, tout ça, ça revient toujours à la même chose. Il y avait l'urgence de l'enfer il y a 3000 ans avec Moïse. C'est important que vous respectiez ça. Oh, là, soudainement, après des millions, puis, disons, l'humain est là depuis 250 000 ans, je ne sais pas ce que Dieu a fait là-dedans, là. Si Dieu qu'on nous a vendu, le Dieu des Juifs, existe vraiment, puis qu'on regarde la science maintenant, puis même l'Église qui embrasse la science, puis les théories de Darwin, d'évolution, et ainsi de suite, moi, je me demande ce que Dieu a fait. Si on est apparu il y a 250 000 ans, puis il a juste décidé il y a 3000 ans de nous envoyer Moïse avec les 10 commandements, qu'est-ce qu'ils ont fait les 250 000 ans avant? L'enfer n'existait pas. L'enfer est arrivé seulement avec les 10 commandements quand on a réussi à convaincre, il y a 3000 ans, le bon peuple, le naïf et primitif, qu'il y avait un homme invisible dans le ciel, un homme, pas une femme, et que cet homme-là vous surveille chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée, toute votre vie, il va faire ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. J'imagine, il s'ennuie, ou c'est un petit écornifleux, il aime ça espionner les gens, c'est un voyeur, peut-être que Dieu est un voyeur, il veut nous voir se masturber, ou faire, je ne sais pas quel autre péché, mais lui, il n'y a rien d'autre à faire. Moi, je me dis, si je suis Dieu, je me crée une armée comme de tonton Macoute à l'époque, chez notre ami Duvalier qui a vécu en France, un tyran, parce que la France aime ça accueillir les tyrans, c'est la terre des tyrans, apparemment, puis on les laisse vivre normalement. Les Français s'indignent pour tout, mais ils ne sont pas indignés que la France, que le gouvernement de Mitterrand, je pense même à l'époque, comme le grand François Mitterrand, le grand sauveur de la France, si honnête, si juste, qui accueille un... qui n'a jamais eu de procès, ce gars-là. Enfin, ça, c'est une autre histoire, mais ça reste dans le même. Donc, tu as ce Dieu qui est là, cet homme invisible qui vous surveille. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais tonton, Jean-François Duvalier, c'est tonton Macoute pour espionner les Haïtiens. Comment ça se fait que Dieu ne s'est pas fait une armée de tonton Macoute pour nous surveiller? Non, il faut que ce soit lui qui nous surveille. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas un univers à gérer, non. Il n'y aurait pas une élite à aller mater, non. surtout pas, parce que les dix commandements, ça s'adresse à vous et moi encore là, parce que l'élite qui a créé cette idée de Dieu et cette idée de commandement des dix pour nous contrôler, eux autres, ils se sont exclus de cette liste-là parce qu'ils volent. Ils volent et ils volent et eux, ils volent, c'est leur métier de voler. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Ils tuent, ils tuent, l'histoire est pleine de, et c'est d'ailleurs probablement une des premières causes de mortalité, Dieu, hein. ils tuent au nom de Dieu les hindous, les juifs, les musulmans, les chrétiens depuis des milliers d'années qui s'entretuent parce que Dieu leur avait dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. L'épée de Dieu, la vengeance émienne, le sang des moutons, des millions, des millions et des milliards d'imbéciles qui se sont succédés et qui se sont entretués parce que Dieu leur avait dit que c'était une bonne idée. Parce qu'ils n'ont pas répondu à la question de Dieu. correctement, est-ce que tu crois en Dieu? Non, boum, t'es mort! Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, est-ce que tu crois en mon Dieu? Non, boum, t'es mort, mon Dieu, une plus grosse bite que ton Dieu. Donc, eux autres, ils ont tué à gogo, ils ont envahi à gogo, tué à gogo. Pourtant, le deuxième commandement nous dit très bien que tu ne tueras point, mais sauf l'élite. Tu ne voleras point, sauf l'élite. Tu ne tromperas point, sauf l'élite. L'adultère, eux autres, c'est le dernier de leurs soucis. C'est leur vie née composée que d'adultère. Donc, chers amis, c'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Les fêtes s'en viennent, on va oublier tout ça. On ne s'indignera pas, sauf si on nous empêche de nous souhaiter joyeux Noël. Et ainsi de suite, chers amis, plus ça change, plus c'est pareil. Donc, ces élites-là, jamais, jamais, tu les verras renoncer et ils ne renonceront jamais parce que c'est comme ça. Donc, avant qu'on ait créé cette idée de Dieu, Dieu s'est réveillé il y a 3000 ans, qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait avant et comment les humains ont réussi à vivre sans les 10 commandements? Et après ça, tu n'as pas... Comme si c'était passé la rencontre de Moïse sur le mont Sinaï avec l'élite politique qui sont en train de faire la fête pendant 40 jours parce que ils ont attendu 40 jours pour être certains que on se transforme physiquement. on ne se rase pas, on fait la fête avec des femmes, on descend et on arrive en bas Moïse comme un héros. J'ai rencontré Dieu et voici ce qu'il m'a donné une liste de 10 choses qu'il ne veut pas que vous fassiez sinon il a un endroit spécifique pour vous. Bang! Il va vous envoyer là, vous allez cramer, souffrir, brûler, être torturé jusqu'à la fin des temps. mais Dieu vous aime et il a besoin d'argent. Ils sont toujours cassés, les églises, les religions depuis des siècles et des siècles amassent les trilliards et les quadrilliards, ne payent jamais d'impôts et de taxes. Vous n'êtes jamais posé de question? Comment ça se fait qu'ils ne payent pas d'impôts et de taxes? Mais ils sont toujours, toujours cassés, ils ont toujours besoin d'argent. Puis après ça, on va venir te parler de laïcité. Encore là, la laïcité, ce n'est pas pour l'élite, ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour les maisons de culte. Parce qu'une vraie laïcité dans un pays qui se prétend vraiment laïque, ce serait que tous ces passe-droits-là n'existent plus. On est un État laïque, vous allez payer les impôts et les taxes. Tu veux le Vatican, l'État le plus riche au monde, il n'a jamais payé un sou d'impôts et de taxes. Ça vit dans la luxure, habillé avec des costumes qui, comprends-tu? Mais on veut vraiment démontrer que nous autres, on ne fait pas partie du petit peuple. On est spécial. On est spécial. On ne paye pas d'impôts. Donc, ça veut dire que nous autres, on paye pour le manque à gagner du gouvernement qui donne un cadeau depuis toujours parce que c'est des alliés aux maisons de culte. Peu importe. D'ailleurs, tu as vu tous les dirigeants religieux de toutes les époques, de toutes les religions, de ces grandes religions-là, les trois, qui émanent de la même racine. Ça ne fait jamais critiquer quelques politiciens que ce soit. Ils sont ensemble parce que les deux ont besoin des uns des autres. Je vous l'ai déjà expliqué. Et c'est comme ça depuis toujours et ça sera comme ça pour toujours. Donc, moi je veux bien tout ça, mais c'est juste pour vous démontrer comment c'est tellement du n'importe quoi. Puis que la seule chose qu'on aurait à faire pour vraiment qu'il y ait un changement, un vrai changement, parce qu'il n'y en a jamais eu de changement, c'est des apparences de changement. On vit dans l'illusion. C'est que nous, le petit peuple, mais ça n'arrivera jamais parce qu'on est tous manipulés par nos parents qui nous transmettent toute cette bullshit-là puis tu continues à l'avaler parce que ça vient de tes parents. il y a seulement vraiment peut-être un 500 000, un million d'individus sur la Terre ou peut-être plus qui sont vraiment conscients de toute cette bullshit-là. C'est que nous, on rejette toutes ces vies. D'abord, toi, tu critiques l'élite, tu te plains de l'élite, tu dénonces l'élite, mais tu crois en toute leur histoire de bullshit. L'histoire de la religion puis de Dieu, ça a été créé par l'élite de l'époque. Toi, tu y crois. Donc, tu ne peux pas rejeter, critiquer l'élite puis croire l'histoire qui te raconte. Faut que tu rejettes tout d'un bloc, sinon, il n'y a rien qui change. Mais on aime ça. Nous autres, on n'aime pas ça vraiment faire l'effort. On est dans le demi-effort. On aime ça le demi-effort, toujours. on rejette tout ça. En même temps, tu rejettes tout le système. Le vrai, tu veux un vrai changement, tu es vraiment écoeuré, mais il n'y a personne qui a les couilles de faire ça. Comme il n'y a personne qui a les couilles de dire à Bezos puis à toutes les autres élites, « Hey, tu veux vraiment qu'on sauve la planète, es-tu prêt à renoncer à tout? » Non, il n'y en a pas d'urgence. Parce que ça, c'est un peu comme la référence avec l'enfer de l'époque. Il fallait vraiment donner un choc pour que l'histoire pogne comme un bon djello. Oh, l'enfer, boum, bang, Dieu, bang, l'enfer, bang, ok, on croit, on est tous soumis à la volonté de cet homme invisible qui nous a même envoyé son fils. Ça n'aurait pas pu être une fille. Imagine, Dieu nous envoie sa fille, Bernadette, le monde aurait dit, « Ben, va te faire foutre avec ta Bernadette qui retourne dans les cuisines nous faire la vaisselle. » Tout ça, cette histoire-là, c'est tellement du n'importe quoi. Il faut rejeter tout ça, mais on ne veut pas parce qu'on a peur. Naturellement, l'inconnu, c'est la peur. Donc, on s'accroche, on fait semblant qu'on est indigné et qu'on a compris et qu'on va, bon Dieu, non, non, mais tu crois toute l'histoire de la même bullshit de cette élite-là. Tu vas voter. On le sait et tu es là à critiquer le système, mais tu continues à aller voter en pensant parce que tu restes dans l'illusion et tu ne veux pas le vrai changement. Un tel ou un tel, ça va changer quelque chose dans ta vie et que le lendemain de l'élection, ta vie va s'améliorer automatiquement. Mais c'est sûr que c'est épeurant de tout rejeter. Moi, je te l'ai dit, il y a une seule façon que tout change vraiment, c'est que dans un espace de temps, c'est obligé, on traverse puis on passe par l'anarchie pour qu'après, on puisse asseoir peut-être l'humanité sur quelque chose de vraiment nouveau, des bases vraiment nouvelles, mais il faut que tu rejettes tout ce qui était avant mais ça, tu n'es pas prêt à le faire parce que c'est ancré, parce que tu as une peur de l'inconnu, tu n'es pas capable de faire tes recherches toi-même sur la spiritualité. Moi, j'ai la foi. Moi, quand je rejette ça, je rejette tout ce qui est de cette gamique, de ce racket que l'élite a organisé pour nous il y a 3000 ans parce qu'il n'y a rien qui tient debout même quand tu es assis et moi, j'ai tout rejeté ça mais j'ai la foi. Tu as juste besoin d'avoir la foi, tu as la foi. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit de d'autre, rien d'autre. Si tu as juste la foi, oui, j'ai la foi, tu fonces, bang, tout est réglé, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de division parce que tu as la foi puis ça s'arrête là. La foi dans quoi? Ce n'est pas important. J'ai la foi. Donc, je reviens souvent là-dessus mais c'est essentiel. Si on est dans ce qu'on est, c'est de notre faute à nous. Ce n'est pas la faute de l'élite, ce n'est pas la faute des politiciens, ce n'est pas la faute des médias. Eux autres font leur job très très bien puis ils sont tous unis à nous vendre toute la même bullshit depuis 3 000 ans. Puis nous autres, on est là à l'avaler. Ces gens-là sont le reflet de ce qu'on est. Si tu as des citoyens égoïstes, paresseux, insouciants, ignorants, tu vas avoir le même genre de politiciens paresseux, insouciants, ignorants et égoïstes. Donc, la solution est entre nos mains. Bon samedi quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada